on est lundi 19 août et si mes calculs sont bons c'est mon dernier lundi à l'officine donc le dernier lundi que je travaille pour trick track le mi-août en général c'est le moment où le secteur s'excite et se réveille en gros vous avez les grandes échéances qui vont arriver qui vont être la rentrée là tout simplement la rentrée il faut être présent tout le monde revient de vacances donc faut mettre en place toutes les discussions sur les sorties de jeu les grosses grosses sorties vont être surtout pour Essen en octobre donc c'est maintenant que ça se prépare c'est maintenant que le studio est réservé après le 15 août tout se réveille donc là ce matin tout le monde est rentré de vacances guillaume est allé etc et donc les discussions ont commencé à se faire sur ce qu'ils allaient faire à la rentrée quoi c'était très rigolo de les écouter c'est un drôle de sentiment parce que je les écoutais et du coup je vais pas être là dans tout ce qu'ils disaient ben j'étais pas impliqué c'est enfin je serais pas impliqué c'est à dire ils se demandaient s'ils allaient aller dans tel festival comment ils allaient couvrir tel événement de quel jeu ils allaient parler et ben ça y est je dans les faits ou dans les faits proches je ne suis plus là alors ça c'est un sentiment que j'attendais comment j'allais réagir beaucoup de gens m'ont parlé m'ont dit oh là là mais tu se rends compte tu vas laisser ton bébé tu as fait ça pendant des années c'est à toi c'est ton truc tu faisais ça tout le temps et je me disais oui comment j'ai réagir moi je m'auto je faisais je m'auto convainquez je ne sais pas si c'est français comme mot j'essaie de me convaincre que ça n'aurait aucun impact parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'arrêter que je me disais ça ça va ça va très bien se passer là je suis confronté ça y est c'est là ça va s'arrêter là il est cette semaine ça va être une semaine de réunion pour savoir si j'ai tout bien passé le relais comme il fallait donner les clés à tout le monde est-ce que toutes les tâches qui m'incombaient je les ai donné aux bonnes personnes et puis les grandes décisions éditoriales donc c'est là et j'écoutais et ça fait bizarre je ne vous le cache pas c'est assez étonnant de se dire de se taire déjà je crois que c'est ça le plus dur c'est de me taire je les entends verbaliser et j'ai envie de dire des choses et puis je les dis pas je dis pas parce que ben ils sont grands ils sont adultes ils ont pas besoin de ma réflexion ce matin guillaume et jermain étaient en train de planifier ce qu'ils voulaient faire sur la chaîne youtube guillaume inquiet me fait inquiet si on fait des points de vue tu viendras j'avoue que j'ai pas su quoi répondre tout de c'est à dire quand je dis tout de suite chez moi c'est dans le quart de millième de seconde parce qu'il m'a fallu deux secondes pour répondre ah oui je vais venir facile je vais venir si le sujet m'intéresse si j'ai quelque chose à dire si je suis disponible pendant encore un certain temps c'est à dire peut-être trois mois six mois un an je vais avoir l'expérience de ce qui s'est passé pendant 20 ans donc potentiellement je pourrais verbaliser des trucs donc je leur ai dit oui parce que ce que je peux pas les laisser tout seul s'ils ont besoin de moi pendant un certain temps en tout cas c'était très rigolo de les voir faire quand je sais pas comment verbaliser ça c'est à dire c'est pas un sentiment paternaliste et j'ai jamais été paternel dans le travail je pense pas qu'ils soient inquiets du fait que je sois plus là et je ne suis pas inquiet du fait que je sois plus là mais je sens quand même qu'il ya un truc qui se passe bizarre alors peut-être que je me fais de fausses idées parce que l'être humain je l'ai constaté depuis le temps que je suis au contact de gens que je gère le forum que je gère les relations entre les gens que j'écoute que je vois j'ai une idée de comment fonctionne le cerveau humain donc le cerveau humain il a besoin de comprendre les choses à tout prix et pour les comprendre il va prendre des éléments et leur donner un sens alors je suis comme tout le monde même si j'essaye de m'obliger à rationaliser je suis moi aussi victime de ces raccourcis donc un mouvement un regard un mot une position de corps un discours une question je vais comme tout le monde comme vous la surinterpréter lui donner une signification peut-être que je me trompe je sens quand même qu'il ya un petit il ya un petit moment là qui est un peu un peu un peu étonnant je sais pas pourquoi j'ai envie de vous en parler peut-être pour que les gars au bureau se disent que en regardant cette vidéo que je suis là qui s'inquiète pas et que je leur fais confiance je sais pas pourquoi je fais ce petit truc je sais pas à quoi ça vous sert à vous si peut-être de se dire que quand on réfléchit quand on se on essaye de se positionner par rapport à ses propres sensations et sentiments peut-être qu'on les gère mieux c'est peut-être pour mieux gérer cette suite parce que j'arrête pas de me dire que je m'en fous de ce qui va se passer au bureau ça les regarde c'est plus mon problème j'ai commencé à me sevrer de tout la formation ludique je me suis désabonné de plein de pages facebook d'éditeurs de quelques auteurs je vais plus sur des sites qui parlent de jeux bref j'essaye de me sevrer alors est ce que ça va être possible je pense que oui je pense qu'il va falloir que je m'occupe l'esprit très rapidement car qu'en vérité depuis des semaines et des semaines je sais que je vais arrêter mais j'ai du mal à commencer les projets que je me suis fixé comme si je me sentais redevable d'encore être totalement disponible intellectuellement pour l'officine bien que je fasse plus grand chose parce qu'il faut que je me détache il faut qu'ils se débrouillent sans moi donc c'est assez particulier comme comme sentiments et sensations et j'avoue qu'en verbalisant là je me dis il n'y a aucune raison d'être inquiet ça va bien se passer je vais bien gérer tout le monde va bien gérer il n'y a aucune raison qu'ils s'en sortent pas ouais le seul truc qui va être difficile c'est comment comment on va faire si on veut jouer à mashup et se filmer ça va falloir que je discute avec avec guillaume et germain je verrai qu'à se modé ou alors je m'installe ici avec deux cams j'en sais rien bref je sais pas si ce que je suis en train de dire ou faire était intéressant ou important en tout cas voilà mon état d'esprit est un peu particulier là j'ai bien pris conscience vraiment que c'est fini ce qui m'est rigolo c'est de voir la semaine qui suit mon arrêt total et définitif est ce que je vais pouvoir me sevrer totalement ça c'est la vraie question on verra bien je vous en parlerai peut-être bon